Contact défunt le mardi 7 mai avec Gisèle. Pour vous Gisèle, cet homme, je veux dire ce jeune homme, je veux dire, je dirais plutôt cet homme parce que c'est ce qu'on est en train de me dire, c'est plus un homme, d'accord ? C'est quelqu'un de la famille pour vous ? Non. C'est une amitié, quelqu'un que vous aimiez beaucoup en amitié ? Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui vient de me dire, c'est une amour de jeunesse, on va dire, dans mon cœur, c'était un amour secret. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui, alors, c'est drôle parce qu'il rigole, parce qu'il me dit, vous savez, c'est un casse-cou, c'est quelqu'un qui fait le fou, d'accord ? Qui a besoin de faire le pitre, s'amuser, rigoler, tout ça. Avec lui, on ne s'ennuie pas, d'accord ? Oui. Vous savez ce qu'il est en train de me faire, là, le Johnny Hallyday avec sa guitare électrique ? Vous voyez ? Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui... Il est arrivé. Comment ? Il est arrivé ou il est en train de... Il est là, il est déjà là, d'accord ? Ben, je dis bonjour. Voilà. Il vous embrasse aussi très, très fort, hein. On a l'impression que vous l'avez un petit peu, comment dire, il rigole parce que je ne crois pas que ce soit vrai ce qu'il est en train de me dire. Il dit, tu m'as un peu dégourdie, vous voyez, par rapport au côté, je veux dire, là. Et c'est quelqu'un qui a une grande timidité, mais qui, comment dire, montre le contraire, vous voyez ? Voilà. Ah oui. Vous savez, le côté timide avec les filles et tout ça, mais c'était tout le contraire, en fait. Vous voyez, il avait besoin de montrer qu'il a... que lui, il était capable de faire des choses, qu'il a... On pouvait compter sur lui de toute façon, hein. J'ai remarqué. C'est ça. En fait, il avait besoin de ça, mais derrière ça, il y avait le jeu d'homme réservé, timide, d'accord ? Oui, voilà. Je n'ose pas dire ce qu'il est en train de me dire. Il dit, on s'est roulé des pelles. Non, c'est pas vrai. Il rigole. Ah bon ? Non, non. Il n'est pas de moi, j'étais trop jeune. Oui, mais vous savez, Gisèle, c'est quand même... Il est culotté, quand même. D'accord, hein. Voilà, il a un culot... Mais il aurait aimé, de toute façon. Oui, parce qu'il attendait que je le prenne un an ou deux de plus, oui. Voilà. C'est ce qu'il allait... Ce qu'il était en train de me dire. Il me dit que vous étiez plus jeune, et puis... Un peu plus timide, et tout ça. Donc, il ne voulait pas non plus... Moi, j'étais très timide, mais bizarrement... Pas forcément avec lui. C'est le seul garçon que j'arrivais à regarder dans les yeux, sans bouger. Oui, parce que... Il y avait une réconnexion, en fait. Oui, c'est surtout ça. Il est parti quand il était déjà homme, je veux dire, mais jeune homme... C'est un peu compliqué, là, parce que... Il avait déjà la vingtaine quand il est parti, Gisèle, hein ? Ce qu'il est en train de me dire. Oui, il venait de fêter ses 21 ans. D'accord, parce qu'il est en train de me dire, j'ai pas eu le temps, vous voyez, d'avoir une vie de famille et tout ça, de construire tout ça, d'accord ? C'est quoi ? C'est un accident qu'il a eu ? Hein ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a... Vous voyez ? Ça a été là. Ça a été un choc pour ses amis, vous voyez ? C'est un accident de voiture. Voilà, et il me montre que son ventre a été pris. Vous voyez, comme s'il avait reçu quelque chose au niveau du ventre. C'est le volant, je pense. D'accord, hein ? C'est le volant, je pense. Il me montre le choc. Il roulait sans ceinture, et puis c'était... On habitait des petits villages, sur les types départementales. Moi, je sais qu'il me doublait souvent, je suis rentrée du collège, il me doublait souvent à 100 à l'heure. Oui. C'est un coup d'air, comme ça. Voilà. C'est la vitesse. Voilà, c'est la vitesse. Et il me disait qu'il était imprudent, il était dans l'insouciance. Vous voyez, lui, c'est quelqu'un, il me dit... Voilà, il me dit que j'aimais la vitesse, le rallye, tout ça. Mais à l'époque, ça n'existait pas. On voyait de faire des rallies et tout ça. Mais ce n'est pas que ça n'existait pas, des circuits, en fait. D'accord ? On a l'impression aussi que ça a été un jeune homme, je veux dire, gâté. D'accord ? Un jeune homme ? Gâté. Ah, gâté. Voilà. Il rigole parce qu'il me dit qu'il aimait bien ses poils. Il ouvrait ses chemises pour bien montrer ses poils. D'accord ? Sa véridité. Bien habillée. Voilà. Il peut vous dire son prénom ? C'est un prénom composé, son prénom ? Moi, je le prenais si seulement avec un seul prénom. Un seul prénom ? Alors, donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Oui, il peut dire un copulot. J'attends qu'il me... Il me montre la lettre M. C'est ça. C'est Marc ? Non. C'est... Bon, il me montre la lettre M. Voilà. C'est quoi ? Michel. Michel, voilà. Il me montre la lettre M. Michel. Mais j'ai l'impression qu'il a un autre prénom après aussi que Michel. D'accord ? D'accord, voilà. C'est celui-là. Voilà. Voilà, il me montre qu'il a un deuxième prénom. Voilà. Têtu. Il est assez têtu, hein. Et je veux dire, dans le sens qu'il fait comme lui, il veut les choses. Vous voyez, même avec sa famille, je veux dire, avec sa maman, il a beaucoup de regrets. Je veux dire, de ne pas lui avoir donné beaucoup plus de satisfaction, il me dit. D'accord ? Voilà, avec sa mère, hein. Il était jeune, il pensait à lui, il pensait à vivre, il pensait à s'amuser, je pense. Et même au niveau des études, il me dit qu'il avait envie d'arrêter, il ne savait pas forcément ce qu'il avait envie. D'accord ? On a l'impression qu'il est, je veux dire, il rêve beaucoup. D'accord ? Il est en train de me dire, je rêvais énormément. Alors, il aurait aimé être acteur ou faire un truc comme ça, vous savez, un peu, je veux dire, la grande classe, il dit. Ah oui, c'est mon quels sens, c'est parce que je suis en train de voir. Voilà. Être dans la grande classe, il me dit ça. D'accord ? Il était bling bling ! J'ai pas compris, Gisèle. Hein ? Oui, bling bling, c'est ce que vous disiez. Bling bling ! Ah oui, il était vraiment bling bling. Mais ça, c'est son petit côté Sagittaire, parce que je crois qu'il était, il était de décembre 52, je crois. Et Sagittaire, comme ma sœur aînée, qui était très bling bling aussi. D'accord. Il est en train de me dire qu'il est avec votre sœur, il l'a rencontrée. Votre sœur aînée est décédée ? Ma sœur aînée est décédée, oui, Thérèse. Parce qu'il est en train de me dire, je vais rencontrer ta sœur. Ah, il l'a vue ? Oui. Ah, d'accord. D'accord, il a rencontré votre sœur, et bon, il n'y a pas que votre sœur, il y a d'autres personnes qu'il a rencontrées, il est en train de me dire. Est-ce qu'il est étonné que j'ai demandé une consultation pour lui ? Non, parce que vous l'avez toujours eue dans votre cœur. Ah, oui. D'accord. Il savait qu'il y avait un béguin. Il le sait maintenant de l'autre côté, il le savait ça. D'accord. Vous n'y étiez pas indifférente, il me dit. Pardon ? Il est en train de me dire que vous n'étiez pas indifférente à ses yeux. D'accord ? Vous lui plaisiez. Oui, je n'étais pas indifférente à ses yeux. D'accord ? Vous lui plaisiez. Il rigole. Il le savait, il s'était déjà renseigné. Et aujourd'hui, c'est lui qui est trop jeune pour moi. C'est indiffé. Il rigole, il me dit qu'on peut se rattraper. D'accord, Isabelle, il a quelle apparence ? Il a l'apparence sur la photo ? Il s'est vieilli un peu ? Non, non, il n'a pas cette apparence sur la photo, il est un petit peu plus vieux, il me dit, et il n'a plus ses cheveux longs comme ça. D'accord ? Ah, d'accord, il s'est donné quel âge ? Et vous, vous aimez les cheveux longs ? Vous aimez que les garçons aient les cheveux longs, Gisèle ? Parce qu'il rigole. J'ai toujours aimé les garçons en cheveux longs, oui. Voilà, pas trop longs non plus, une sorte un peu de ringo, voilà, un peu prince. Voilà. Bon, il a quitté la mode des années 72, alors. Voilà, il a quitté, il dit, ce n'est pas les cheveux longs, c'est la mèche qu'il a plu. Cette mèche droite, là, sur la photo, il dit ça, non ? Ah, ça, ça, je veux dire. Elle est sur le côté, maintenant, d'accord ? Il me dit ça, il me dit ça, sur le côté. Alors, il a les cheveux courts, il me dit, mais pas trop courts, vous voyez, voilà. Il a une, voilà. Mais il rigole parce qu'il dit, la mèche droite, il n'a plus ça. D'accord. Et il a quel âge, alors, à peu près, maintenant ? Parce qu'il avait 21 ans quand il est parti. Disons que physiquement, oui, physiquement, il doit faire... Alors, c'est difficile de donner vraiment un âge par rapport à ce qui monte, parce que l'énergie, elle est vraiment une énergie d'amour, donc c'est ça. Alors, il me dit 26, 27 ans, à peu près, voilà. Dans cette énergie-là. D'accord ? Il est bien, il est sur un plan qui lui convient, il est heureux ? Il est très, très bien, et ça fait longtemps qu'il est parti, d'accord ? Il me dit, il a pu, comment dire, il dit, j'ai appris à me calmer, et tout ça. Il n'y a pas de jugement, il dit, de l'autre côté. Je n'ai pas été jugée de ça. C'est quelqu'un qui ne fait pas de mal, c'est quelqu'un qui était aimant, d'accord ? Voilà. Oui, il était gentil. Il était aimant. Il était aimant. Il a fallu dans ses yeux qu'il était gentil. Voilà. Il avait des yeux verts, noisettes, et plus verletés. Voilà. En fait, ce qu'il a le plus de mal pour lui, c'est ne pas, à cette période-là, en tant que jeune, c'est cette insouciance vis-à-vis de sa mère, parce qu'il a beaucoup d'amour pour sa mère, il me montre. Vous voyez ? Et ça a été difficile, en fait. La famille nombreuse, la famille nombreuse chez eux. Voilà. Il est en train de rire et il dit, de toute façon, je me changeais souvent. Il aime bien se changer tout le temps. Ah oui, il était tout le temps, moi, c'est ce que j'adorais chez lui. Il était tout le temps bien habillé, tout le temps propre. Il avait... Il se parfumait, il me dit. Il avait énormément de charisme. Oui, il dit qu'il se parfumait, qu'il aimait se parfumer. Oui, oui, il était très attirant, en fait. Voilà, qu'il aimait se parfumer. Moi, c'est vrai qu'à l'adolescence, je n'aimais pas les garçons de mon âge, je les trouvais un peu lignons. J'étais attiré que par les garçons de la vingtaine. Alors, c'était un grand décalage. Alors, du coup, je ne suis plus contentée de la regarder. Voilà, mais bon, il le voyait que vous aviez, je veux dire, mai et midi, j'attendais. Voilà. Et puis, de toute façon, les filles, je veux dire, il était, comment dire, il était courtisé. C'est les filles qui venaient le voir. D'accord, il est en train de me dire. Je crois que vous étiez courtisé. Voilà, il n'avait pas besoin lui-même de se déplacer. Il me dit, c'est les filles qui venaient me courtiser. Et il en rigole. J'avais beaucoup de charme. Voilà. Alors, c'est quelqu'un, alors il me dit, moi, ma toilette, c'était important. Mon hygiène, c'était important d'avoir les dents propres et tout. Alors, à l'époque, les garçons, ils ne se lavaient pas tous les dents. Ils rigolent. Il dit, lui, il va discuter là. Les garçons, au niveau de l'hygiène, à cette époque-là, dans les années 70, c'est pas toujours top, mais lui, et puis ses cheveux, toujours me propres, toujours me rassure. Oui, 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 oui. Mais de toute façon, il a été branché mode, hein, d'accord ? Il aime la musique aussi, il me dit. Il aime énormément la musique et il continue d'aimer la musique de l'autre côté. À moi, c'est pareil, j'aime la musique. Voilà. Je voulais lui demander s'il était à ses funérailles. J'ai pas compris. Oui. Est-ce qu'il était à ses funérailles ? Alors, Gisèle, ils sont tous à leur funérailles, d'accord ? Ils viennent, ils descendent tous au moment de, voilà, tous, tous. Il n'y en a pas un qui ne peut pas venir. Au moment de l'enterrement, ils viennent tous. Il n'a même pas besoin de répondre à ça. Voilà. Ils viennent tous à leur enterrement, d'accord ? Ils sont tous là. Il y avait du monde autour de lui, hein, il est en train de me dire, hein ? Il y avait énormément de monde. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait beaucoup de monde à l'extérieur, peut-être plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église, avec mon frère et ma grande sœur. On n'a pas pu rentrer, on est restés à l'extérieur et j'ai juste pu passer sa bière, en fait, quand on l'a rentrée dans l'église. Oui, il dit, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes avec leurs parents, d'accord ? Oui, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait un monde, il n'y a pas ma part que je vois autant de monde à l'enterrement. Voilà. Un peu comme, il rigole, il dit, un peu comme Johnny Hallyday. C'est ça, oui, il y avait un monde. Voilà. Mais il dit, c'est trop jeune. Oui. Et je ne sais pas, enfin, je pense si, il s'en souvient. L'après-midi, le matin de sa mort, on s'est vus chez l'épicière. Et le dimanche, le jour de, il est mort le jour de Noël, le 25 décembre. D'accord. Et il a proposé à ma sœur et à moi d'aller danser avec lui l'après-midi. D'accord, oui. Et il est en train de me dire, il vous avait fait un clin d'œil, hein ? Pardon ? Et vous avez fait un clin d'œil, hein ? Il m'avait fait un clin d'œil ? Oui, il me dit, je t'avais fait un clin d'œil. Je t'ai fait un clin d'œil, hein ? Je ne me souviens plus. Je me souviens que ma sœur lui a dit qu'on ne pouvait pas parce qu'on avait du monde. Et je me souviens qu'il a vu dommage. Et puis, quand on est sortis, moi, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'en fait, on n'attendait personne cette après-midi-là. D'accord. Et j'ai dit à ma sœur, moi, pour relancer. Je lui ai dit, tu as vu, Michel ? Il voulait nous emmener danser. Moi, je vois bien, il me dit, oui, mais bon. Elle me regarde, elle me fait, oui, mais papa, il ne veut pas comment ton voiture avec lui parce qu'il conduit trop vite. Il fait trop d'accidents. C'est vrai qu'en quelques mois, il avait boudiné, je ne sais pas combien de voitures. D'accord. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. Alors, il avait déjà eu des accrochages. Il me dit, pas vraiment des accidents, des accrochages. Il dit, de toute façon, il ne peut pas s'empêcher. C'est quelqu'un qui bricole. Vous voyez, il répare, il bricole. Il me montre qu'il bricole et tout ça. Mais après, c'est quelqu'un, je veux dire, c'est quelqu'un de fier. C'est quelqu'un qui, il me dit, j'aurais pu réussir dans ma vie parce que c'est quelqu'un qui, je veux dire, c'est quelqu'un qui va au bout des choses. Il n'a pas de limites, il me dit. Je ne connaissais pas les limites. Moi, pour moi, il ne pensait pas mourir. D'accord. Il est mort rapidement, il me dit. D'accord. Sur le coup. Il est mort sur le coup. Oui, oui. Il me dit qu'il est mort sur le coup. Ça, c'est bien. C'est ce que je voulais savoir aussi. C'est le fait mort. Il me dit qu'il est mort sur le coup. En fait, il a eu des alertes déjà. Mais bon, il ne peut pas s'empêcher. Dès qu'il est dans la voiture. Je pense qu'il y a 20 ans, on croit qu'on est un cible. Je pense qu'on lui a envoyé des... À chaque fois, il s'en sortait. Mais mon père, quand on le voyait passer dans la maison, il m'a dit. Mon père... Votre père, il dit qu'il va finir par tuer quelqu'un. Il va finir par tuer quelqu'un. Il va par tuer quelqu'un. Et puis, il va lui arriver quelque chose. Mon père l'aimait beaucoup en tout ça. Oui, oui. Mon père m'a fait le petit Michel. Et quand il est décédé, on l'a su, je crois, deux jours après Noël. Oui, oui. Mon père est entré dans ma chambre pour me dire Michel, Michel est mort. Ah oui. Et moi, j'ai regardé mon père. Je savais que c'était lui. Mais je lui ai demandé quand même quel Michel. Il m'a donné à mon famille. Et là, je ne sais plus. J'ai un trou noir. Je ne sais pas si j'ai pleuré, si j'étais en état de choc. Je ne sais pas. Et mon père fermait la porte en disant qu'on est un gamin mort. Oui, parce qu'il allait bien. Oui, parce que c'était quelqu'un de conduire comme un barjou. Oui, mais à côté de ça, c'était quelqu'un de serré. Je veux dire, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de gentil. C'était quelqu'un de serbiable. Quelqu'un, voilà. On pouvait compter sur lui. C'est quelqu'un qui, je veux dire, il aime rendre service. D'accord ? C'est quelqu'un de poulie aussi. Il est en train de me dire. Il dit, je suis restée polie. Même avec les vieux, il disait bonjour. Voilà. Il disait bonjour. Il ne passait pas devant en faisant le caïd. Il disait, moi, comment dire, j'avais beaucoup de respect pour les vieux. Il dit. Oui. D'accord ? Voilà. Et puis, votre père l'impressionnait. Je veux dire, il dit, ton père m'impressionnait. Mon père, il était impressionnant. Voilà, il dit, ton père, il m'impressionnait. Je n'avais pas intérêt à te débaucher trop jeune, il dit. Je ne sais pas. Alors, alors. Mon père l'aimait bien parce que mon père avait ses têtes. Et malgré tout, qui roulait vite, ça, ça lui est plaisé. Mais il n'aimait bien la personne. Voilà. L'éguide, il est toujours le petit Michel. Le petit Michel. Oui, oui. Il l'a vu grandir aussi. D'accord ? Donc, c'était le... Voilà. Il l'a vu évoluer. Voilà. On l'a connu pour bien. On t'a connu pour bien. On t'a connu un an. On l'a connu un an, en fait. Voilà. On l'a connu un an, Michel. D'accord. Mais votre père, il a vu évoluer aussi les autres jeunes, il est en train de me dire. Il savait, de toute façon, voilà. Ce qu'il aimait, il me dit, moi, je pense que ton père aimait vis-à-vis de moi, c'était parce que j'étais propre, bien habillée. J'avais un côté poli, c'est quelqu'un qui parlait bien aussi. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas manqué de respect. Il dit, c'est ça aussi. Mais c'est ça qu'il dit, c'est la classe. Voilà. Et puis, il dit... Michel est en train de me dire, de toute façon, il fallait bien de l'extérieur que je montre ce que j'étais à l'intérieur aussi. Mais c'est naturel chez lui. D'accord ? Il me dit, j'aurais aimé faire du théâtre, du cinéma, du cinéma, comme Belmondo. Voilà. Ah, d'accord. Cascadeur, comme Belmondo, il me montre. D'accord. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, Belmondo. Il me montre cet acteur. Ah, il aimait bien Belmondo ? Voilà, oui. Il est en train de me dire, voilà, ce genre de... En fait, il aurait aimé... Il n'a pas vraiment ses goûts. Il avait un grand mélange chanteur, je ne le dis pas. Il dit Belmondo. Il est en train de me dire, Belmondo, il est en train de me dire aussi que, je veux dire, il avait envie que quelqu'un le remarque. Vous voyez ? Qu'on le remarque. Hein ? Qu'on remarque la personne qu'il était pour peut-être tourner dans un film et tout ça. Et il aurait aimé, il me dit. D'accord ? D'accord. Je ne savais pas qu'il aurait aimé faire du film. Mais il aime aussi la musique, il me dit. Ça, c'est un truc qu'il aime. D'accord ? C'est un bon danseur, hein ? D'accord ? C'est quelqu'un qui aime danser. Je pense qu'il est un bon danseur, oui. Je ne sais pas. Il aime le rock. Voilà. Il aime le rock et tout ça. Rock and roll. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Il aime tout ce qui est à deux, rock and roll. Et puis, il dit, il est slow. Non, mais à l'époque, c'était déçu. Il dit, il est en train de me dire, je t'ai vu évoluer. On a l'impression que même votre chéri, votre mari, Gisèle, a été aussi dans le même physique vis-à-vis de lui. D'accord ? C'est toujours les mêmes hommes que vous aimez, de toute façon. Le genre d'homme, les cheveux bruns, les yeux marrons ou verts, mais marrons ou verts. Vous voyez, il me montre ce côté-là. C'est pas comme petit que mon mari, hein ? Ah, là. Même style, hein ? Il était baraté, Gisèle, il était musclé, mais fin. D'accord. Et il était plus petit que mon mari. D'accord. Mais il était petit, il dit... C'est... C'était un bon garçon, hein ? Non, mais il dit dans le... Je voulais savoir s'il était toujours enterré au même endroit. Enterré au même endroit ? Ouais, et si son corps est toujours au même endroit. Il dit que oui ? Il dit que oui ? Il dit que oui. D'accord. Bon. J'étais allée... J'étais allée deux, trois fois. Je suis allée, je crois, une fois avec ma soeur. Mais pas trouvée ? Et deux fois avec mon mari. D'accord. Et vous... Et mon mari, je lui avais dit que c'était un ami, mais j'ai jamais... J'ai jamais dit à mon mari... En fait, j'en ai jamais parlé à personne, parce que je ressens que je pourrais lui. Mais j'ai toujours tout gardé dans mon cœur. Ouais, mais il dit, il est en train de sourire, il dit, il n'y a rien eu entre nous, simplement des sourires, des yeux, des... Ouais, il n'y a rien eu entre nous, voilà. Il me dit, j'aurais aimé te... Il rigole encore, il recommence, mais bon, ça le fait marrer, mais il dit, je t'ai fait un clin d'œil, d'accord ? Souvent, voilà, je passais et je te faisais un clin d'œil, voilà. En fait, quand il a invité votre sœur, c'est Thérèse, c'est ça ? C'est Thérèse, c'est Thérèse. Il dit, c'était surtout pour te voir, il dit, c'était surtout pour te parler. Il dit, tu étais... Il dit, tu étais ravissante. Oui, je sais que vous trouvez belle, la personne dont elle me regardait, je le comprenais. Voilà, et... Je le comprenais, la personne. Il aurait aimé que vous soyez un peu plus grande, vous voyez, plus âgée que... Voilà, un an ou deux de plus, je pense. Voilà, il dit, même si tu avais eu 3 ans, 4 ans de moins, c'est pas grave, mais autant, il me dit, c'était beaucoup entre nous. Voilà, il y avait trop d'écarts. Ben, c'est beaucoup... Quand on est jeune, ma femme s'en rende plus compte, parce que j'ai le petit frère de ma maman qui avait 7 ans de plus que 100 épouses, et ben, ça ne se voyait pas du tout. Oui, mais bon, vous n'avez... Quand il avait 21 ans... Il a tenu, elle avait 14 ans aussi. Voilà, mais il dit, quand on a 20 ans, 21 ans, ou voilà, tu étais adolescente encore. Ben, j'étais adolescente, c'est vrai. Comme en filet d'eau, après, je suis passée à la mobilette, mais ça, il ne l'a pas vu, il y a 15 ans, j'avais ma mobilette. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Je voulais savoir, est-ce qu'on s'est connus dans une vie antérieure, tous les deux, avec le chèvre ? Alors là, je vais demander au guide l'information. D'accord. On me dit que oui, c'est pour ça que vos âmes, elles s'attiraient. Ah, on s'est connus avant, mais... Vous êtes connus avant ? En ce moment, je suis un peu dans la... J'essaye de vous rire un peu, à l'éveil un peu. D'accord. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans ce café, qu'il était assis pour... Il était avec sa copine du moment. Quand on s'est regardés, tous les deux, ça m'a... Ça m'a... Ça m'a dit que là, parce que, comme je vous dis, moi, je vous disais pour rien, puis lui, j'arrivais à tenir son regard, et c'était normal pour moi, vous voyez ? Il dit que oui, que vous l'avez connu dans une autre vie, que vous avez été... Vous avez été amant dans une autre vie. D'accord ? Vous avez été amant, il dit. Pas marié, mais amant. Amant très fort. D'accord ? Très, très fort. Il y avait quelque chose de très fort. Voilà. Et il dit, on n'a pas pu forcément vivre des choses ensemble, parce qu'il était interdit, mais on a été amant, il dit. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Il dit, je t'ai aimé à cette période-là, et je savais aussi qu'il y avait quelque chose, il y avait quelque chose qui m'attirait en toi. J'aurais aimé que tu sois un peu plus âgée, et en fait, il aime la vitesse parce qu'il aime se faire remarquer. Voilà, mais je ne sais pas, on n'est pas. Voilà. Et énervé, les fois. Voilà. Parce qu'il me doublait à fond, moi, j'étais sur ma vélo, puis les fois, je sais ça. Ouais, pour te... Voilà. Il me regardait tout ça dans l'écranité. Ouais, voilà, pour dire, tu vois, je t'ai... Il m'a tout malqué, il m'a vu la maman avec toi. Ouais, 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 c'était surtout, voilà, pour dire, regarde, j'ai une voiture, je roule vite, voilà. Voilà. Mais il dit, c'est complètement idiot, ce que je faisais est complètement idiot, il regrette, en fait. Il le comprend, il le comprend, et il dit, moi, je t'ai aimée dans une autre vie, et j'avais un béguin pour toi, d'accord, j'avais envie de t'embrasser, mais ce n'était pas possible, je me serais fait tuer par ton père, il dit. J'avais envie. Vous aviez souvent les lèvres rosées quand vous étiez jeune, il me montre ça, les lèvres rosées. Oui, j'en mettais un peu de... En fait, oui, j'avais toujours un petit peu de rose sur les lèvres, mais c'est un pillage très léger. Oui, il dit, moi, j'avais envie d'embrasser tes lèvres rosées, tes belles lèvres rosées, culpeuses, il dit, comme un bonbon, il dit, comme un bonbon. J'avais le mouche comme ça quand j'étais jeune, j'avais des lèvres. Voilà, et il dit, c'était comme un bonbon qui attirait, il dit. Mais, d'accord, il est en train de me dire qu'il vous a aimé, vous étiez amant et qu'il vous a aimé profondément, il dit, d'accord, voilà. Alors, il ne comprenait pas pourquoi il était constamment attiré, il dit, des filles en avaient, ce n'était pas un problème, mais il dit, c'est elle qui venait à moi, c'est elle qui me demandait de sortir avec, de sortir avec moi. Mais toi, c'était différent, je savais qu'il y avait quelque chose et que je devais te préserver pour le futur. Vous voyez, il me dit plutôt, il dit comme c'est la chanson de Joe Dassin, il y a les femmes qu'on aime et la femme qu'on va aimer, la seule femme qu'on va aimer. Et parce que je me souviens, six mois avant son décès, il y avait la fête foraine, c'était les occasions, il dit. À la ville d'à côté, et moi j'étais dans la chenille, et là il est avec un copain à lui, et quand il m'a vue, j'étais assise seule dans la chenille, moi je me fixais bien, je me fixais bien, je me fixais bien, je me fixais avec mes yeux, et il était comme ça, il regardait, j'étais figée, et j'avais l'impression qu'il ne savait pas quoi faire, au bout d'un moment, il a fait une tour avec son copain, j'ai vu qu'il lui a parlé, qu'il a dit, on s'en va, parce que, elle s'est gagnée dans les matières comme animaux. Oui, mais vous, autant les autres garçons. C'était la maladie d'amour de Michel Sardouche, et bien s'ils sont plus bien. La maladie d'amour, ah ben disons, la maladie d'amour, eh oui, eh oui. Vous savez, Gisèle, d'accord, comme il est en train de dire, il dit, tu sais, on a été amants, cette maladie d'amour, c'est qu'on l'a vécu tout en étant amants, ça veut dire caché, d'accord, il savait que, je veux dire, il savait qu'il devait vous préserver, lui, il ne pensait pas partir à 21 ans, il dit que quand il a eu cet accident, il a l'impression qu'il s'est cogné contre quelque chose de dur, vous voyez, il me montre quelque chose de dur, voilà, il me dit, il s'est cogné sur un truc, il n'a pas pu tourner comme il faut, et il s'est pris en plein face, schlac, d'accord, il a vu défiler sa vie, il me dit, il a regretté, après, il dit, il dit, je regrette tout ça, je regrette cette, je veux dire, j'ai fait beaucoup de peine, beaucoup de peine, et il dit, c'était trop trop tôt pour partir bêtement comme ça, il dit, voilà. Et sinon, s'il avait vécu, on aurait pu être ensemble, tous les deux ? Certainement, oui, certainement. Parce que je l'attendais, moi, je l'aurais attendu, je l'aurais attendu, parce que je savais, je savais que j'étais, je comprenais que j'étais jeune, je savais que j'étais jeune, et je t'attendais, je me disais, peut-être à 16 ans, quand j'aurai 16 ans. Oui, mais vous voyez, Gisèle est là en train de me dire, tu étais destinée à être avec Jean, il dit. D'accord, à vivre avec Jean, et Jean, vous l'avez aimé très fort, il dit. J'ai aimé mon mari. Voilà, il dit, nous, c'est une amour de jeunesse qui n'a pas eu, je veux dire, c'était des regards, c'était des choses, c'était des jeux interdits. Voilà, il dit, j'aurais aimé quand même te rouler une pelle, il dit encore. Il rigole, il dit, j'aurais aimé t'embrasser tendrement, il rigole là, il dit, j'aurais aimé t'embrasser tendrement, te prendre dans mes bras et t'embrasser tendrement. Mais, d'accord, il me dit, si je l'aurais fait à l'époque, ça m'aurait causé des problèmes, et puis aussi, j'attendais ta maturité, aussi, que tu aies 15-16 ans, que tu sois plus mature, voilà. Mais tu m'as toujours plu, il dit. Voilà. Et il avait dit à ses copains que vous étiez une belle femme, que vous alliez devenir une très belle femme, il dit. Oui, j'ai parti. Je l'en remercie. Voilà. C'est gentil. Il va, lui, il va très bien, d'accord, Gisèle ? Il dit, c'est normal que tu repenses. Il travaille de l'autre côté. Comment ? Il travaille de l'autre côté, c'est quoi ? Alors, il me montre de la musique, d'accord, qu'il joue de la musique. Il joue de la musique, il joue de l'autre côté ? Oui, oui, il fait de la musique, il me montre qu'il joue de la musique. Mais il joue de la musique pour... Il joue de la musique, de l'autre côté, il joue de la musique, ils ont des orchestres et tout. Alors, bien, c'est bien, il fait quelque chose de l'autre côté. Voilà, il joue de la musique, il me montre qu'il joue de la musique. Voilà. Et quand il est décédé, il a mis du temps à partir, à réaliser ? Non, 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 il n'a pas mis du temps à réaliser. Il dit que, comment dire, la chose qui est arrivée quand il est sorti, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte parce que lui, il ne croyait pas à tout ça, la mort et tout ça. Il ne pensait même pas qu'il pouvait mourir. Vous voyez, dans sa tête, il est en train de me dire que c'était inimaginable que je puisse mourir à 21 ans. On ne meurt pas à 21 ans, on est à 20 ans, on est à 22. D'accord ? Pour lui, il avait la vie devant lui. Il lit, il a mis un petit peu de temps avant de, avant de, alors, il est en train de me montrer, avant de passer de l'autre côté, il a voulu rester un petit peu pour voir certaines choses. D'accord ? Voilà. Pour, comment dire, voir, vous aviez un lit, un petit lit en barreau, Gisèle ? Non. Vous savez, comme s'il y avait quatre barreaux, oui, des lits pas trop, mais vous ne savez pas si lui, il avait un lit à barreau ? Vous ne savez pas ? Non, non, on n'avait pas de lit à barreau. On a l'impression qu'il y avait une chambre en barre, avec un grand lit, puis moi une chambre en haut avec ma petite soeur, et on avait deux lits normaux. D'accord. On a l'impression, comme, vous savez, du fort forgé ou quelque chose comme ça, il me montre ? Ah, mais ça, c'était, c'est la maison que je viens de vendre ici. D'accord. Vous avez un lit en fer forgé, quelque chose comme ça ? J'avais un lit en fer forgé, mais dans la maison que je viens de vendre en mars. D'accord, d'accord. D'accord. Parce qu'il me montre qu'il est présent devant ce lit, en fait, en... Je veux dire, devant... Vous l'avez appelé dans cet endroit-là ? Non, non, parce que, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Michel, je l'ai totalement occulté. Et alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai bloqué, ou si c'est les guides, mon ange gardien, qui m'ont aidé pour que je puisse continuer mon chemin de vie personnel, parce que j'avais que 14 ans quand il est mort. J'ai totalement occulté. Et puis, il y a à peu près deux mois, il m'est revenu... C'est comme si la boîte s'ouvrait dans ma tête, et tous les souvenirs de Michel est revenu. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. D'accord. C'est... Je ne sais pas, c'était bizarre. Parce qu'on a l'impression... Alors, ce qu'il est en train de me montrer... Alors, c'est drôle parce qu'il me montre comme des barres. Vous voyez, un lit avec des barres. D'accord ? Mais il me montre les barres. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en... Un lit avec des barres et on pouvait mettre le bal d'aquin. D'accord. Mais mon mari, il avait enlevé le bal d'aquin. D'accord. Parce qu'il n'aimait pas votre mari ce truc, en fait, ça le gênait. D'accord ? Il n'aime pas du tout. Voilà. Il dit, c'est comme si tu t'étais mis en prison d'une certaine façon. Vous voyez, avec les barres. C'est comme si le passé, vous ne deviez plus le voir. D'accord ? Il dit, tu es passé à une deuxième étape de ta vie où tu... Tous les souvenirs de l'enfance, tu as besoin d'aller chercher tous les souvenirs de l'enfance. Voilà. Tes moments heureux aussi. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça s'est présenté. Ça s'est ouvert. Il y a d'autres souvenirs qui vont arriver pour vous aussi. D'accord, Gisèle ? Alors ? Voilà. Des souvenirs ? Oui, des souvenirs aussi. D'autres souvenirs qui vont vous réapparaître. D'accord ? Au fur et à mesure, je veux dire, vous êtes quelqu'un... Il dit, elle est forte. C'est quelqu'un qui... Je veux dire, elle a passé des moments difficiles, des choses difficiles, avec la perte des gens qu'elle a aimées. Mais il y a des choses maintenant qui vont s'ouvrir pour vous. D'accord ? Il me montre qu'il a été... Je suis en ex-pirituel en ce moment, Isabelle. Oui, complètement. Complètement. Je comprends plein de choses, en fait. D'où je viens ? Pourquoi je suis ici ? Voilà. Complètement. Vous voyez, c'est... Il dit que ces barres de fer, en fait, comme ce lit, en fait, où vous étiez. Et il me dit, c'est comme si les barres, elles étaient en train de tomber et on s'ouvre à autre chose. De toute façon, il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à vous, Gisèle. D'accord ? D'accord. Voilà. Il dit même au niveau des oreilles qu'il va entendre des choses. D'accord. Donc, il va parler de temps en temps, alors. D'accord. Votre maman, elle va bien aussi, il est en train de me dire. Ah, il sait aussi pour ma maman ? Bien sûr. Il dit, ça m'a fait plaisir. Tous les gens que j'ai aimés, comment dire, on les accueille. On est un groupe qui les accueillons. D'accord ? Bien. Il me dit... Et lui, il a ses parents avec lui aussi, maintenant. Oui, il a ses parents. Il me dit que oui. D'accord ? Et il est avec eux ? Ils sont sur le même plan ? Oui, ils sont sur le même plan. Mais lui, il a évolué de l'autre côté aussi. D'accord ? Ça fait longtemps qu'il est parti, hein ? Il est parti en 73, décembre 73, hein ? Oui, il est en train de me dire qu'il a fait beaucoup de mal à sa mère. Il me dit, sa mère a eu énormément de mal à se remettre de ça. D'accord ? Il m'a demandé pardon de l'autre côté à sa maman. Voilà. Et là, c'est pour ça, en fait, le pardon, c'était plus pour sa mère d'être partie comme ça. Parce qu'elle lui a dit... Elle priait et elle avait toujours peur qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il lui a demandé d'arrêter, de ne pas appuyer sur le champignon, comme ça. Ne pas... Vous voyez ? D'être prudent. Mais... Vous savez... Ne l'écoutez pas. Non, parce que dès qu'il voit une fille, il a besoin de montrer qu'il a la virilité. Et que lui, il peut faire des choses en dehors de la justice. Oui, mais vous voyez, il faisait ça pour se faire remarquer. Mais moi, quand il me doublait, je me disais dans ma tête, qu'est-ce que ça, oui ? Je me disais ça dans ma tête. Elle était là, elle me regardait dans ma tête, moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est taré. Alors, vous savez ce qu'il est en train de me dire, Gisèle ? Il me dit, j'aurais aimé m'arrêter plusieurs fois. Il savait que vous passiez là. Oui, c'est jamais arrêté. Il ne s'est jamais arrêté. Il n'a pas osé. Oui, il ne s'est pas... Vous voyez ? Oui, c'est ces airs de rageux, là. Oui, il n'osait pas. En fait, vous l'impressionnez, d'accord ? Il y a une de 14 ans l'impressionne mieux. Oui, ben oui. Ben oui, il dit, tu étais une vraie poupée et tu m'impressionnais, en fait. Il est sorti avec des filles et tout, mais ce n'était pas pareil, il me dit. Ce n'était pas la même chose. Il dit, mon cœur, dès qu'il te voyait, il faisait boum, 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 intérieurement. Boum, 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 boum. Autant toi, tu avais ce... Il dit, tu étais quand même osé à me regarder, tu me fixais. Et moi, je ne sais pas. Voilà. Si il serait venu vers moi, ça aurait été plus facile pour couper le... Ah, ben moi, je ne sais pas. Je ne serais pas à l'égalité. Voilà. Il dit que... Ce n'était pas ce genre de fille, moi, et que c'est les garçons. Voilà. Et il me dit... On dit, je me disais, quand j'aurai peut-être 16 ans, peut-être qu'il viendra. Alors, je vais attendre, je vais attendre. Voilà. Voilà. Mais vous le savez, Isabelle, quand il est parti, j'ai eu un mal-être que je ne savais pas expliquer. Ben oui, parce que... J'étais mal dans ma peau, j'étais malheureuse, je me suis mise à prendre des médicaments, j'ai pris du poids, je faisais de la boulimie, j'ai commencé à me maquiller comme un camionneur et j'étais totalement, je ne sais pas, et puis je me trouvais moche, je me trouvais laide, j'étais mal dans ma peau. Ben oui, parce que, en fait... Je ne savais pas l'expliquer. Et je comprends que c'était parce que je n'ai pas pleuré pour lui, j'ai tout gardé dedans, j'ai tout occulté. Ben oui, parce que, en fait, vous n'avez jamais osé raconter votre histoire que vous aviez un béguin. Non. D'accord ? Et si vous aviez raconté à une de vos sœurs que vous aviez un béguin, ça aurait été plus facile pour vous de pleurer, vous auriez pleuré. Non, mais moi, mon sœur, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas le dire. Oui, oui, mais il dit, il dit, tu n'as rien fait avec moi, on n'a rien fait, je n'ai même pas tenu la main, j'aurais aimé, mais voilà. Oui, mais moi, j'avais des sentiments. Ah, j'étais jeune, mais j'avais des sentiments, c'est comme ça. Voilà. Mais il dit, d'accord, il insiste bien que vous avez vécu quelque chose ensemble en tant qu'amant et c'était plus fort. C'est pour ça que ton corps, il a réagi par rapport aux émotions intérieurement. ton âme, elle a réagi par rapport à tout ça. C'est ton âme. Et ton corps, ton corps, voilà. Et le fait de te maquiller, il dit, énormément, c'était aussi un peu pour dire, je suis plus mature, je suis plus vieille, je suis plus, vous voyez, c'était de ne pas accepter justement que le temps. Ah, ça m'embellissait pas en plus, c'était de ne pas accepter. Il disait, en plus, coloré, il dit, bien coloré. Pardon ? Il dit, des couleurs bien colorées en plus, l'arc-en-ciel. Oui, oui, mais il continue à me voir de l'autre côté. Oui, bien sûr. Il dit, quand tu m'appelles, quand tu penses à moi, je peux être présent, il dit. Ah, d'accord. D'accord ? Et il dit, ne t'inquiète pas, Jean, n'es pas jaloux. C'est jaloux, non ? Voilà, voilà. Il dit, il est en train de dire, Michel, il me dit, je l'envie. Je l'envie, les choses qu'il a eues avec toi, parce que moi aussi, je l'ai vécu avec toi dans d'autres circonstances. Mais il dit, je l'envie que ce soit lui qui ait pris cette place. Voilà, je l'envie. Mais c'était comme ça, il dit. Il y a des femmes ou des hommes qu'on peut rencontrer dans notre vie, qui nous attirent, et on ne sait pas pourquoi on est amoureux. On est amoureux et on aime cette personne, alors qu'on ne la connaît pas du tout. Il dit, ce sont des vies antérieures qu'on a aimées des personnes. Voilà. Ça ne peut pas s'expliquer en tant qu'humain, mais quand on a une conscience d'éveil spirituel, on comprend en fait pourquoi on est attiré par une voisine qui est un peu comme une maman. Voilà, il dit, c'est ça qu'en fait, nos âmes, on se reconnaît en tant qu'âmes. Et mentalement, on va dire, mais non, ce n'est pas possible, je ne la connais pas cette personne, pourquoi je suis comme ça. Mais nos âmes se connaissent. On revient revivre des scènes ensemble. Voilà. Et on aura la chance de se retrouver dans une autre vie, tous les deux. Oui. Il dit, mais pas qu'avec moi, avec d'autres personnes que tu as aimées aussi dans d'autres vies. Si elles sont de l'autre côté. Alors, d'accord. Il est en train de me dire que toutes vos vies antérieures, vous les connaîtrez. Au moment où vous quitterez votre corps, on vous remettra, avant de revoir votre vie, ce que vous avez fait, vos regrets et tout ça. Après, le moment du départ, on vous redonnera toutes vos vies antérieures. Vous serez tout ce que vous avez été dans vos vies antérieures. Voilà. Et je le retrouverai dans une vie antérieure encore. Dans une vie future. Future. Si vous décidez, pour l'instant, je ne le sais pas, Gisèle, mais si vous décidez de vivre quelque chose en amour avec lui, oui, certainement, vous revivrez quelque chose avec lui. Après, ce sont les... En fait, on évolue, comment dire, de l'autre... Quand on revient sur Terre, c'est pour évoluer spirituellement. Donc, on revient et revivre l'amour avec une personne que, si vous ne l'avez pas fait, si vous décidez que finalement, ce sera la meilleure façon avec lui d'avancer dans votre vie et tout ça, mais vous referez quelque chose ensemble, bien sûr. Oui, d'accord. Vous avez le libre arbitre de votre vie, en fait. Vous venez pour progresser, en fait. D'accord ? Et je voulais vous demander aussi, son âme, quand il est décédé, son âme avait décidé de partir comme ça ? Oui. Ou c'était un accident bête ? Non, son âme a décidé de partir. La naissance et le décès, notre heure de décès, on le sait. On sait dans quelles circonstances on va partir. On le sait. Mais après, on a l'oubli, quand on est sur Terre, on a l'oubli du corps. D'accord ? On a l'oubli. On ressent... Mais oui, mais oui, parce qu'en fait, je veux dire, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui, je veux dire, s'il aimait la vitesse et tout ça, c'est quelqu'un qui savait intérieurement qu'il était libre de ce corps. Vous voyez, le besoin de voir les belles choses, de s'habiller bien, d'être propre et tout ça, d'être dans une certaine liberté, je veux dire, de la course, c'est qu'il sait que son âme... En fait, notre corps physique nous oblige à rester, je veux dire, dans la matière et tout, mais notre âme, après, notre âme, elle rayonne. Vous voulez être à tel endroit, vous êtes à tel endroit. Je veux dire, on n'est plus limité. Là, on n'est limité que par nos cinq sens, le toucher, le goût. Mais quand on sort de notre corps, il n'y a plus de cinq sens. Il y a d'autres choses multidimensionnelles. Vous voyez ? Et lui, s'il a décidé, c'était pour certainement, c'était un passage vis-à-vis de ses parents aussi, je veux dire, de comprendre quelque chose de ses parents, préparer quelque chose pour repartir, c'est tout. Il y a des âmes, il y a des gens qui vont faire des accidents et tout ça, et puis finalement, ils ne mourront pas. Ils ne vont pas mourir. Parce que ce n'est pas leur moment. Et j'ai quelque chose à lui demander, s'il peut bien me répondre. Quand il est décédé, quelques mois après, je l'ai vu plusieurs fois en 20 jours. Il suspendait le temps et il arrivait doucement dans la voiture dans laquelle il s'est couvée. Il avait son visage collé contre la portière et il me parlait, mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait. D'accord. Il me parlait, il me parlait, mais je ne comprenais pas ce qu'il me disait à travers la vitre. Je l'ai vu à peu près six fois. Je ne comprenais pas parce qu'il était enfermé. J'avais l'impression qu'il était enfermé dans cette voiture. Et pour tout vous dire, c'était la première fois que je voyais quelqu'un comme ça, en fait. Oui, oui. On se retrouvera. D'accord, parce que je voyais bouger ses lèvres, il me regardait, il avait le visage très triste. Oui, oui. On se retrouvera. Il avait les yeux tristes, le visage très triste et il me parlait, mais je ne comprenais pas du tout ce qu'il disait. Il lit, il est en train de dire, je disais, on se retrouvera. Le souci, le souci, Gisèle, c'est que lui, il se voyait certainement sa vie. Il est en train de me dire, je me voyais ma vie avec toi dans le futur. D'accord. J'attendais que tu sois plus mature. Et moi, comme j'étais limitée dans ce corps, je ne pensais pas que j'allais partir rapidement. Voilà. Et ça, il avait choisi de venir, alors. Oui, mais c'est son âme, bien sûr. C'est son âme a choisi, alors après. Exactement, il a fait un bref passage sur Terre, on peut dire que c'est un bref passage. Alors, qu'est-ce qu'il me disait, on se retrouvera. On se retrouvera. D'accord, parce que je ne comprenais pas, je voyais ses lèvres bouger avec son visage triste. Oui, parce qu'il n'a pas pu réaliser avec vous ce qu'il aurait aimé réaliser, en fait. Il aurait fallu qu'il... Vous voyez, il me dit, c'est pour ça que le remords, c'est ne pas t'avoir dit que... qu'il vous aimait, en fait. D'accord ? Mais il n'osait pas... Aujourd'hui, il rigole parce qu'il dit, on m'aurait pris pour un pédophile aujourd'hui, de voir une adolescente et d'être adulte. Et il dit, autrefois, c'était possible. Il dit, j'ai des copains qui sont sortis avec des adolescentes. Mais lui, ce n'était pas ça qu'il attendait. Il ne voulait pas... Il voulait que ce soit propre. Oui, parce qu'il me respectait, parce qu'il avait un bon béguin pour moi. Voilà. Il dit, le béguin, je l'avais pour toi, hein, souvent. Et puis, des fois, il dit, j'étais avec des filles pour te rendre un peu jalouse. Puis après, je me suis rendu compte que c'était ridicule. Non, mais... C'était ridicule, parce qu'il n'avait pas du tout envie que... Non, parce que je savais que c'était moi qui lui faisais. Et quand je l'ai vue au bar pour aller demander au conflit de me donner... de livrer une bouteille de gaz, il était assis avec sa copine du moment. Mais la façon dont il me regardait, j'ai compris que c'était... Oui, et puis, bon, il était avec elle, discutait avec Edith. Je discutais avec elle, mais elle ne m'intéressait pas. Oui, il est sorti quelques mois avec elle, elle était très amoureuse de lui. Oui, mais bon, il l'intéressait... Et il ne l'aimait pas. Non, il dit, elle ne m'intéressait pas. Il dit même pas qu'il ne l'aimait pas, il dit, elle ne m'intéressait pas. Ils n'étaient pas pareils, hein. Vous voyez ? Voilà. Il ressentait... Il dit, je ne ressentais rien. Je veux dire, on sortait ensemble, mais je ne ressentais rien. Il dit, avec toi, c'était des étoiles. C'était des palpitations de mon cœur, il dit. Voilà, hein. Il avait le cœur qui s'emballait. C'est pareil. Il avait le cœur qui s'emballait et tout. J'ai toujours gardé une place pour vivre dans mon cœur. Quand je passerai de l'autre côté, je peux embrasser les deux. Oui, il dit, j'embrasserai ta bouche rose, il dit. D'accord, je me rajeunirai quelques années. Oh, vous allez rajeunir, comment dire, Gisèle ? Là, c'est super rare. Non, mais vous allez... Il aime votre âme, hein. Il est en train de me dire, j'aime ton âme. J'aime ce que tu es... Ce que tu as été en femme, ce que tu as été en maman, il dit. Voilà. Et ce que tu seras en grand-mère, il dit. Bah, j'espère bientôt. Oh merde, moi j'entends toujours. Ça va venir, il dit. D'accord ? Il n'est pas dans le besoin de revenir sur Terre pour l'instant. D'accord ? Il n'est pas longtemps qu'il est parti, ça fait 46 ans. Il a le temps. Voilà. Il n'a pas le besoin de revenir pour l'instant. Le temps, pour lui, il a l'impression que ça fait aussi longtemps qu'il a quitté la Terre ou pas ? Non, non. Pour lui, il n'a pas l'impression parce que... En fait, quand eux, ils regardent la Terre, ils nous voient au ralenti. Voilà, c'est pour ça que je le voyais au ralenti dans la voiture. D'accord, ils nous voient au ralenti. La voiture, elle arrivait tout doucement. Voilà, tout doucement, au ralenti. En fait, nous, on a l'impression qu'on bouge là, mais eux, c'est ralenti, c'est ralenti. Le temps n'est pas le même, ils n'ont pas de temps comme nous. Nous, c'est la Terre, c'est notre univers qui fait qu'on a un temps, on a besoin de temps. Mais eux, ils n'ont pas de temps comme nous. Donc, eux, ils nous voient au ralenti. Voilà. D'accord. C'est pour ça que vous avez le... C'est pour ça que... Il a fait 46 ans en décembre qu'il est décédé le 25 décembre. Il est mort, le jour de Noël. Quelle tristesse. Et pour ses parents, après, c'était Noël. Pour la famille, après, c'était Noël. Bonjour. Eh oui, bien sûr. Bon, après, c'est... Par d'un enfant de cet âge-là, comme ça, c'est compliqué. Et, ouais. Bon, écoutez, je suis contente parce que c'est... Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai tout le monde en qui s'encha... J'en ai noté. Votre maman avait les cheveux blancs, Gisèle, quand elle est partie ? Elle avait bien les cheveux... Ouais, elle avait les cheveux pour blancs. Blancs, parce qu'il me montre une dame... Je veux dire qu'il va bien, d'accord ? Je veux dire... Elle a rajeuni, ma maman, aussi. Elle s'est rajeuni. Oui, elle est en train de rajeunir. Elle n'a pas envie de rester avec les cheveux blancs. C'est une dame très coquette, qui a été toute coquette toute sa vie. Très belle et très coquette, ma maman. Très belle et très coquette. Très, voilà. Et Thérèse, elle s'est rajeuni, Thérèse. Je pense que oui, parce qu'elle, elle était coquette, Thérèse. En fait, vous êtes une famille de femmes coquettes, déjà. Donc, d'accord ? C'est moi qui est une témoin. Je deviens plus maintenant. À plus jeune, je témoins. Mais mes soeurs et ma maman, oui, très coquettes. Très coquettes. Il est en train de sourire et il me dit, elles vont bien, tout le monde va bien. Sache que tout le monde va bien. Et tu as un gros, gros, gros bisou de tout le monde. Ah, c'est gentil. Alors, vous savez que je l'avais demandé à... En fait, dès que vous envoyez la photo, il y a un contact déjà qui se fait, d'accord ? C'est lui qui a demandé ce contact avec vous. Ah, c'est lui qui a fait que moi je demande ? Oui. Ah, c'est pour ça que j'ai cherché cette photo. Parce qu'en fait, la dame du pompiste, elle en avait plein de lui. Et quand il est décédé, elle nous montrait les albums. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner une photo de Michel ? Elle m'a dit, maintien pour celle-là. Et j'avais envie de lui en demander une autre. Et alors, il dit... Parce qu'elle n'a pas déjà donné celle-là. Non, il dit, ose lui demander. De toute façon, ose lui demander. Et là, j'ai demandé à son fils si sa maman avait gardé les photos de Michel pour qu'il m'en envoie quelques-unes. Elle a cherché, elle ne les a pas trouvées. Elle va trouver. Il dit, elle va trouver. Elle va les trouver ? Elle va les trouver, d'accord ? Elle m'enverra un peu ? Oui, oui. Elle vous enverra plusieurs. Oui, voilà. D'accord ? Il dit, tu feras des photocopies pour toi, puis il leur enverra les photos. Mais voilà, tu as le droit de te faire des photos. Oui, mais j'ai dit même par mail. Mais on va même par mail. Et moi, je vais sortir. Exactement. En ce moment, Gisèle, il me dit, tu as la nostalgie. Je pense qu'à lui. Voilà, tu as la nostalgie. Je pense qu'à lui. Je me lève le matin. Je pense à Michel. En plus, je suis le soir. Mais c'est normal parce qu'il dit, je suis très présent actuellement dans ta vie. D'accord ? Pour t'aider. Voilà. Il y avait un mariage, Gisèle ? J'ai marié mon fils aîné il y a 15 jours. D'accord. C'est comme un mariage, lui et vous, en fait. Pardon ? Pour lui, c'est comme un mariage, lui et vous. Ah oui ? Ah d'accord. D'accord, voilà. Il est en train de me dire qu'il a été présent au mariage. Mais pas que lui. Il y a eu Jean qui a été présent. Aussi, il y a eu votre maman. Ah oui, il est pour le mariage aussi, Michel ? Oui, oui. Parce que je pensais beaucoup à lui. Je pensais un peu marié, je pensais à lui. J'ai l'impression d'aimer les deux âmes, en fait. Oui, mais c'est ça. En fait, ce sont les deux âmes que vous aimez. Ce sont les deux êtres de lumière que vous aimez. Ce n'est pas après, je veux dire, le corps physique de Michel. Non, ce sont parce que vous les avez connus. Donc, l'amour, il n'est pas forcément pour une seule personne. L'amour, il est multidimensionnel. Vous pouvez donner de l'amour, je veux dire, à beaucoup. C'est qui Volca ou Whisky ? Volca, je crois que c'est Volca. Pardon ? C'est qui Volca ? Volca ou Volca ? Oui. Je ne connais pas. Ça ne me dit rien. D'accord. Mais c'est un nom de chien en train de me montrer. Ah, ça doit être son chien. Ça peut-être être son chien. D'accord. D'accord. C'est peut-être son chien qui s'appelait Volca. Je ne sais pas. Volca, on a l'impression. Volca ou Whisky ? Il rigole, ça ne le fait rien. Ah, Whisky ! Ah, j'ai eu, moi, un Whisky qui s'appelait Whisky. Il était tout petit, mais il est né avec l'hépatite. D'accord. Il est mort petit. D'accord. Alors, il dit Wasca et Whisky. Donc, peut-être qu'ils sont ensemble. Ah, Whisky. Ma maman aussi, elle a un cocaire golden. Non, enfin, un cocaire. Comment ça se l'appelle, les petits chiens qui font le mot comme ça ? Un chien fou. Alors, aucune idée. Il s'appelait Whisky aussi. D'accord. D'accord. Voilà. Même eux, ils vont bien, il dit. Pardon ? Ils vont bien aussi. D'accord ? Ah, bon, 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 tant mieux. S'ils vont bien, c'est les amis, ils vont bien, c'est super, alors. Voilà. Et, tu sais, si je suis regrettée, tu peux me dire si j'aurai un rein ? Il ne peut pas répondre à cette question, Gisèle. Il ne peut pas répondre ? Non, non, il ne peut pas répondre à cette question. Alors, c'est le rein gauche, Gisèle ? ben j'ai les deux reins qui fonctionnent plus, je me soudialise. D'accord, mais il y en a un, le gauche, qui est plus, plus, plus... J'ai plus de reins du tout, ils sont disparus mes reins, c'est de tout petits haricots, tout ça. D'accord, d'accord. C'est aussi ché. D'accord, mais j'ai l'impression, parce que tout à l'heure, j'ai mal au rein gauche, et j'ai l'impression que ça a commencé par votre rein gauche, en fait, les problèmes. C'est le rein gauche qui a commencé. Voilà, d'accord, voilà. Il n'a pas, il ne peut pas répondre à cette question, parce qu'il ne la connaît pas, ce n'est pas lui, je veux dire, ce n'est pas lui qui gère ça. Attendez, je vais arrêter avec la vidéo. Voilà. Oui. Je vais arrêter avec la vidéo.